Ce n'est que le 5 mai au soir que Pierre Palmade aurait eu connaissance de sa première sortie autorisée par la justice, selon Paris Match. Le matin du 6 mai, l'humoriste est monté à l'arrière de la voiture de sa sœur cadette pour sa première promenade depuis la tragédie. Après tout, il a interdiction de conduire une voiture par son contrôle judiciaire. En direction du centre-ville, si est-il la première fois que Palmade a rencontré des gens depuis le 10 février dernier. Il a pu profiter d'une balade en famille avant de rentrer chez sa sœur pour dîner avec sa mère, Réane. Notons que l'avocate de l'homme de 55 ans, Meuséline Lasek, a proposé plusieurs solutions d'accueil au juge des libertés et de la détention. L'une d'entre elles étant l'Institut médical spécialisé Montevideo, à Clamart, ou encore l'hôpital de Fondation Rothschild, à Paris. Seulement, le choix qui a été retenu est le CHUP Le Grain de Bordeaux. Dans cet établissement exerce la sœur cadette de Pierre Palmade, dans le service de chirurgie dentaire. Elle avait notamment accepté de s'occuper de son grand frère tout en donnant des garanties à la justice. Notons que le dossier médical de Palmade est complexe puisqu'il est composé de soins nécessaires après son AVC et d'un programme de sevrage pour addiction à la cocaïne et la 3-MMC. La mère de Pierre Palmade a été interdite de visite au CHUP Le Grain, Pierre Palmade a été isolé dans sa chambre, succédant les traitements et les visites de sa sœur. D'ailleurs, sa mère n'a pas eu l'occasion de voir son fils puisque les médecins estiment qu'il est bon pour l'humoriste de rester en isolation le plus possible. En outre, son téléphone portable lui a été confisqué. Ce même téléphone portable avec lequel il avait commandé des substances illicites et qui, par la suite, a été saisi par la police, le 12 février, lors de la perquisition de son domicile. Cet appareil ne reviendra en sa possession qu'après le procès dont la date n'a toujours pas été fixée. A propos de l'auteur Ivan X derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accidentant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada